Dans cette vidéo, nous allons vous présenter Duplo et son interface. Vous pouvez aussi consulter le tutoriel « Je déclare mes ouvrages souterrains sur Duplo », puis le tutoriel « Je clôture ma déclaration Duplo ». Nous recommandons l'utilisation de Duplo et Dialog sur les navigateurs Internet Chrome ou Firefox. Duplo, pour Déclaration unifiée pour les ouvrages souterrains, est une application web pour la déclaration d'un projet au titre du code minier, obligatoire pour les forages, sondages, fouilles, ouvrages souterrains de plus de 10 mètres de profondeur. Dialog, un applicatif pour les descriptions techniques des ouvrages, est inclus à Duplo. Remplaçant GESFOR, il permet de générer des coupes prévisionnelles et des rapports de fin de travaux afin de clôturer la déclaration Duplo. Toutefois, son utilisation, bien que recommandée, est facultative. Le dépôt de rapports en format PDF est aussi disponible pour la clôture d'une déclaration Duplo. L'objectif de Duplo est de simplifier et harmoniser à l'échelle nationale la procédure pour le déclarant. L'avantage de Duplo est que la procédure notifie automatiquement les services instructeurs concernés. Duplo vous permet aussi d'obtenir l'identifiant BSS dès la soumission de la déclaration préalable, ainsi vous permettre de la transmettre aux organismes le demandant. Avant de vous connecter, n'oubliez pas de lire attentivement les informations réglementaires importantes. Si vous souhaitez déclarer une installation de géothermie de minime importance, vous devez la réaliser sur le portail Télé GMI. Si vous souhaitez déclarer des puits ou forages à usage domestique, vous pouvez télécharger et remplir le formulaire en lien sur la page d'accueil. Toutefois, si ces mêmes ouvrages ont une profondeur supérieure à 10 mètres, ils seront à déclarer sur Duplo également. N'hésitez pas à tout moment à utiliser le bouton Besoin d'aide afin de poser vos questions sur Duplo. Attention, l'application est susceptible d'évoluer, toutefois les fonctionnalités resteront similaires. Vous pouvez à présent vous connecter ou bien créer votre compte. Une fois connecté, vous voyez votre tableau de bord affiché. En haut à droite, vous pouvez consulter et modifier votre profil. A côté, vous avez le bouton Déclarer afin de déclarer ou régulariser votre projet. Nous vous conseillons de consulter le tutoriel à ce propos. Puis, vous retrouvez à nouveau le bouton Besoin d'aide. Sur l'écran central, vous avez deux tableaux. Le tableau Filtres, afin de rechercher une déclaration avec différents filtres. Puis, vous avez la partie Mes déclarations, qui liste toutes vos déclarations, tout statut confondu. Il vous est possible d'exporter cette liste au format CSV, en haut à droite du tableau. Vous pouvez également visualiser vos déclarations avec l'outil cartographique Mes ouvrages. Avec en légende, des couleurs selon le statut de vos déclarations. Il est possible de superposer différentes couches, telles que vos ouvrages, le cadastre, les ouvrages BSS existants et l'orthophotographie. Dans la liste de vos déclarations, vous avez accès à différentes actions indiquées par ces icônes selon le statut. En cours signifie que le projet est en cours de déclaration. Toutes les informations sont modifiables et aucune notification n'a été envoyée. Vous pouvez alors compléter la déclaration, c'est-à-dire continuer ou modifier la saisie jusqu'à soumission, ou bien la supprimer, c'est-à-dire supprimer votre brouillon qui n'a donc pas encore été soumis. Soumis signifie que la déclaration a été notifiée à l'adréal, aux acteurs du projet, et un numéro BSS a été attribué pour chacun des ouvrages. Elle n'est alors plus modifiable. Vous pouvez visualiser ou télécharger la déclaration au format PDF que vous avez aussi reçue par mail, déposer le rapport de fin de travaux afin de clôturer votre déclaration qui la passera en statut finalisé, pour cela aller voir le tutoriel à ce propos, ou bien abandonner la déclaration. Finaliser signifie que le projet a été réalisé et vous avez clôturé la déclaration en important le rapport de fin de travaux au format PDF ou en renseignant l'outil Dialogue. Ces informations ont été transmises au service instructeur et au BRGM pour bancarisation. Elles ne sont alors plus modifiables. Vous pouvez alors visualiser ou télécharger la déclaration, ou bien télécharger le rapport de fin de travaux. Abandonner signifie que le projet déjà soumis est finalement abandonné avant la réalisation des travaux. Cet abandon est alors notifié à l'ADREAL et au service instructeur. Vous pouvez visualiser votre déclaration. Sur chaque déclaration, vous pouvez développer le signe « plus » pour afficher le ou les ouvrages associés. Vous pouvez ainsi voir un récapitulatif technique de chaque ouvrage. D'autres actions vous sont proposées. Ajouter le foreur si l'entrepreneur n'était pas connu au moment de la déclaration. Ouvrir dans Dialogue vous ouvrira l'application pour renseigner les informations techniques et générer une coupe et un rapport. Vous pouvez également voir les pièces jointes de l'ouvrage. Vous pouvez à présent consulter les tutoriels suivants. Je déclare mes ouvrages souterrains sur Duplo, puis je clôture ma déclaration Duplo. Merci.